Jean-Michel Lambert, c'est bien la première fois que je vais procéder à l'interrogatoire d'un juge d'instruction. J'ai vu dans François qu'on disait le juge Lambert devant le procureur Pivot. Voilà, et je dois vous avouer que je préfère vous interroger plutôt que l'inverse, parce que ça, évidemment, ce ne serait pas bon signe pour moi, si c'était l'inverse. Alors, avez-vous remarqué que le verbe « commettre » s'emploie à la fois pour un crime et pour un livre ? Tout à fait. Vous avez remarqué ? Exact. Alors, avez-vous l'impression d'avoir commis un livre ou pas ? D'avoir écrit un livre, mais pas d'avoir commis un livre. Et alors, pourquoi avez-vous écrit un livre comme celui-ci ? Est-ce que parce que vous êtes devenu vous-même une vedette de l'affaire Villemin ? Non. Autrement dit, si vous n'aviez pas été le juge d'instruction de l'affaire Villemin, et donc devenu à cause de cette affaire célèbre, auriez-vous pensé écrire l'histoire, la vie quotidienne d'un juge d'instruction ? Sincèrement, je pense que oui. Oui, mais il est certain que l'impact n'aurait pas été le même parce qu'un juge de province n'aurait pas eu la chance d'être connu. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de magistrats attendent la retraite pour écrire leurs souvenirs. C'est probablement ce que vous auriez fait. Et peut-être auriez-vous eu du mal à trouver un éditeur si vous n'étiez pas devenu célèbre par l'affaire Villemin. C'est ça, je crois qu'il faut dire. Tout à fait, tout à fait. Bon, alors, l'affaire Villemin, d'ailleurs, n'occupe qu'une part très modeste dans le livre. Ah oui, parce que je suis donc lié par le secret de l'instruction, donc je ne peux rien dire sur le fond du dossier. Et je n'aborde que les aspects que je peux donc évoquer, à savoir, bon, les lettres anonymes reçues, puis l'analyse de l'affaire dans les rapports avec les médias. Bon, alors, l'affaire Villemin, on en parlait tout à l'heure, mais vous racontez beaucoup d'autres affaires qui se sont passées pendant votre, comment on dit, votre ministère, comment on dit, votre... Non, non. Bon, enfin, bon, pendant vos activités, qui ont commencé quand dans les Vosges ? Le 1er février 1980. 1980. Alors, on vous dit au départ, vous allez voir, les Vosges, c'est un département, il ne se passe pas grand-chose. Et puis quand on voit tout ce que vous racontez, que de crimes, que de viols, que de sang, que de haine, c'est absolument effrayant. C'est la même chose comme ça dans tous les... où est-ce que vous êtes tombés ? Ah, c'est partout pareil ? Absolument, absolument. Tous les juges d'instruction, les 550 collègues environ, juges d'instruction de France, ont chacun dans leur cabinet des affaires du même ordre. Mais c'est absolument effrayant. Alors, vous racontez que vous avez eu une enfance très protégée, assez douillette, et tout d'un coup, vous passez de cette enfance douillette à un monde de sang, de haine, avec même des autopsies auxquelles vous assistez et qui vous lèvent le cœur. Alors, est-ce que, je me disais, au fond, en lisant votre avis, je me disais, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que vous ayez une enfance peut-être un peu plus difficile, un peu plus chahutée, parce que le contraste aurait peut-être été moins saisissant ? Peut-être, mais disons qu'il y a des événements comme ceci, fort désagréables, auxquels... Non, on ne finit jamais par s'y habituer, mais bon, ça fait partie du travail. Mais par exemple, les autopsies auxquelles vous devez assister ? Tout à fait, tout à fait. J'évoque cette odeur de la mort, qui est quelque chose d'absolument abominable, et qui imprègne après les vêtements. Mais on vous avait dit à l'école qu'un jour... Ah, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, à l'école, nous avons tous assisté à au moins une autopsie. Ça fait partie du travail. Alors, vous racontez d'ailleurs, je dois dire, avec beaucoup de détails, et les autopsies et les viols. Oh, pas que ça, pas que ça. Ah oui, non, mais pas ça, mais enfin, vous l'avez raconté avec beaucoup de détails. Je me suis demandé pourquoi. Non, non, on n'y voyait aucune mauvaise intention de ma part. Non, non, aucune malice. Ah, bon, bon, bon. Bien, alors, l'est-ce que... J'ai peut-être commis un livre, mais je ne l'ai pas imaginé. Oui. Bon, est-ce que... est-ce que l'affaire Villemin, bon, qui vous a rendu célèbre, elle vous a rendu célèbre, mais elle a rendu tous les gens célèbres. Je veux dire, tous les gens qui s'occupaient de l'affaire Villemin sont devenus des gens célèbres. Évidemment, les suspects, les journalistes, le juge d'instruction, certains policiers, etc., les avocats. Est-ce que vous pensez que ça n'est pas quand même quelque chose de condamnable, que tout le monde soit devenu des stars grâce à cette affaire abominable ? Et je rappelle, au départ, c'est quand même le meurtre d'un enfant de 80 ans. Absolument, absolument. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Est-ce condamnable ? C'est difficile à dire. C'est-à-dire que nous avons tous été confrontés à ce problème et, effectivement, nous sommes tous devenus, entre guillemets, des stars. Le mot est vraiment à mettre entre guillemets, malgré nous. Mais vous avez l'impression que l'affaire Villemin, dans votre vie professionnelle, c'est une chance ou c'est une malchance ? Non, pour sûr, on ne peut pas employer le mot « chance ». Si on ne peut pas employer le mot « chance », ça... Mais vous ne pouvez pas employer non plus le mot « malchance ». Non, je crois que... On ne peut pas raisonner en termes là-dessus de chance ou de malchance. C'est un coup du sort. Un coup du sort, du destin. Alors, vous dites ceci. « Onze mois plus tard, j'assisterai à l'autopsie d'un autre enfant, âgé de 4 ans et demi, Grégory, victime d'un assassinat que seul pouvait expliquer une forme de folie, quel qu'en fut l'auteur. Un crime qui ne regardait peut-être pas la justice des hommes. » J'étais très surpris que vous, qui êtes censé vous occuper de la justice des hommes, tout d'un coup, vous ayez l'air de vous décharger sur Dieu ou le ciel de cette vie. Non, non, sur une forme de folie. Oui, mais quand on vous dit un crime qui ne regardait peut-être pas la justice des hommes, tous les crimes regardent la justice des hommes. Oui, 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 si vous voulez. Si vous voulez. Non, non, mais là, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Mais ceci dit, effectivement, il y a peut-être des nuances à introduire. Et peut-être qu'effectivement, ce crime ne regarde pas la justice des hommes. Mais comment... Mais c'est étonnant quand même, la bouche d'un juge d'instruction, ça, cette phrase. C'est-à-dire quoi ? Tout à fait. Non, non, ça, je... On ne peut pas en dire plus. Bon. Comment expliquez-vous l'extraordinaire médiatisation de l'affaire Villemin ? Je crois pour une raison bien simple. J'ai souvent lu que des journalistes écrivent qu'au départ, c'était un banal fait d'hiver. Or, en fait, non. C'est un fait d'hiver qui n'a jamais été banal. En raison d'une composante essentielle, donc, au départ de l'affaire, qui était l'existence, la présence d'un corbeau. Enfin, ce que l'on a appelé, entre guillemets, le corbeau. Et je crois des affaires de corbeau, bon, il y en avait déjà eu dans l'histoire judiciaire française. Mais tout ce contexte, avec donc cet assassinat d'enfant qui avait donc été prémédité, revendiqué juste avant, revendiqué juste après, Je crois que c'est ce qui a transformé, donc, entre guillemets, un banal fait d'hiver, qui peut être un assassinat d'enfant, en fait d'hiver extraordinaire. Oui. Bon. Alors, c'est vrai que tout le monde a concouru à la médiatisation de ce fait d'hiver, de ce crime atroce. Par exemple, les avocats. Vous n'aimez pas beaucoup, les avocats, hein, ça ? Oh non, je t'en ai pas de main. Comment ? Alors, d'abord, vous n'aimez pas les avocats parisiens qui descendent comme des stars, qui arrivent la veille d'une affaire et qui se font payer grassement et qui regardent à peine le dossier avant d'aller plaider. Ah, si, si, je pourrais vous le retrouver, ça. Ah oui, si vous voulez. Ah, ça, je pourrais vous le retrouver. Il ne faut jamais me mettre pour défi, moi. Je suis sûr que je vais le retrouver. Et vous dites aussi, par exemple, que la presse court de grands risques d'être utilisée par des avocats peu scrupuleux pour assurer le relais de la défense de leurs clients, clamant son innocence. Effectivement, ça, dans l'avenir. Oui. Donc, les avocats sont quand même... Et puis, les journalistes, il est vrai qu'ils n'ont pas le beau rôle non plus. Ce qui est normal, d'ailleurs. Je veux dire que vous les accabliez un peu. Encore que vous... Ah, non. Non ? Ben, quand même, ils... Je les égratine. Je les égratine. Je les égratine, oui. Et puis, vous avez craqué devant eux. Oui. Vous avez cédé à... Vous avez cédé, vous aussi, au prestige de la notoriété. Ah, vous savez, c'est plus compliqué. Ce n'est pas en termes de... de notoriété que l'on peut parler. C'est beaucoup plus complexe que cela. Quand vous êtes seul, pendant des mois, dans une affaire comme ça, et que l'on vous fait miroiter, bon, un article plaisant, le fêter... On cède. On cède. Oui. Alors, j'ai retrouvé le passage, hein. Oui. À l'issue de son interrogatoire de première comparution, François J. avait choisi une avocate du bureau d'Épinal pour assurer sa défense. Oui, d'accord. Quelques jours avant la cession des assises, il s'adjoindra les services d'un ténor du barreau parisien. J'apprendrai que ce cher homme commencera par demander 20 000 francs d'honoraires, qu'il arrivera à Épinal la veille du grand jour, qu'il découvrira, étudiera le dossier. Dans la nuit, François J. sera condamné à 4 années d'emprisonnement, même dans les affaires de crime passionnel. J'ai juré, bon, gageons que s'il avait... Oui, oui, d'accord. Non, non, là, je vous en justice, mais c'est un exemple. Bon, nous avons un jury populaire, là. Alors, Philippe Labreau, qu'est-ce que vous... Je me pose des questions sur ce livre. Et je ne suis pas le seul, parce que vous avez lu dans la presse qu'il y a un certain nombre de magistrats qui se posent des questions. Si vous parlez de vos 550 collègues, je me demande simplement si vous auriez dû l'écrire. Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'aimerais bien savoir pourquoi vous ne mentionnez jamais Bernard Laroche. Et puis la troisième question, c'est que je crois que vous avez trop tendance à câbler les autres. Alors, attendez, on prend dans l'ordre. Est-ce que vous avez eu raison de l'écrire ? Écoutez, j'ai voulu témoigner, témoigner sur ce qu'est la justice contemporaine. J'aurais pu le faire en écrivant un livre qui se serait appelé « La vie quotidienne de la juge d'instruction ». J'ai jugé, peut-être à tort, mais j'ai agi suivant mon tempérament, d'employer le jeu, de dire « Voilà, moi, Jean-Michel Lambert, entre guillemets, juge d'instruction à Épinale, voici ce qui m'est arrivé, voici ce qui m'est arrivé avant le 16 octobre 84, voici ce qui m'est arrivé. » Voilà comment les choses se passent. Moi, je n'ai pas été élevé dans l'idée que les juges d'instruction devaient révéler une grande partie du secret de leur existence et de leur métier. Mon idée de la justice n'est pas la vôtre, sans doute. Vous n'avez pas, à mon avis, vous n'avez pas tout à fait raison. Nous, certainement pas. Peut-être que si. La justice, M. Labreau, la justice est rendue au nom du peuple français. Les Français ne connaissent pas la justice. Ils ne savent pas comment fonctionne. Vous croyez qu'ils la connaissent mieux à travers votre livre ? Ah, je pense. Ils ne connaissent pas tous les rois. Je ne parle pas des juges qui jugent au siège. Je ne parle pas des parquets. Mais je pense que, concernant l'instruction, ils en sauront un peu plus. Alors, deuxième question, étonnement. Vous ne parlez pas de Bernard Laroche. Il faut dire qu'il a été inculpé à ce moment que vous avez inculpé du meurtre du petit et puis qui, ensuite, a été relâché et tué par son beau-frère. Tout à fait. Mais alors là, c'est un drame. D'abord, je n'en parle pas et je sais la réplique que vous allez me dire. Je n'en parle pas parce que l'affaire n'est pas jugée. Alors, si vous connaissez ma réplique, on ne va pas la dire. Dans ce cas-là, si l'affaire n'est pas jugée, pourquoi être la solide ? En tout cas, pourquoi mettre deux chapitres sur l'affaire ? C'est vrai qu'il n'y a que deux chapitres qui sont en place à cette affaire. Et qui analysent des aspects tout à fait annexes à l'affaire. Qu'est-ce qu'ils disent, vos collègues ? Les avis sont, semble-t-il, très partagés. Ils sont plutôt même hostiles. Il faut dire ce qui est. Vous avez une année sabbatique, là. Vous reprendrez votre métier de juge à la fin de l'année ? J'en ai bien l'intention. Le 1er janvier 1988. Mais à Epinal ? Ah non, pas à Epinal. Ça, je serai nommé ailleurs. Vous serai nommé ailleurs. Mais vous ne pensez pas, alors que toute votre vie professionnelle de juge, vous serez le petit juge, celui qui a instruit l'affaire Villemin, celui qui a écrit ce livre, etc. Vous ne pensez pas que... Ah si, il est certain que ça me marquera tout de même. Et vous ne pensez pas, d'ailleurs, que ça va changer un petit peu la manière dont vous allez procéder et que les avocats, les inculpés, ne seront pas devant vous comme ils seraient devant un autre juge d'instruction ? Ça, tout à fait. Et ça n'est pas gênant ? L'avenir le dira. Mais c'est sûr que ça sera très difficile. Oui. Très difficile. Alors, est-il... J'ai vu ça... Philippe Bouvard a raconté qu'un jour, vous êtes venu le voir et vous lui avez demandé comment faire pour devenir célèbre. J'ai même lu ça dans le canard enchaîné de cette semaine. Non, alors ça, je démons totalement. Il est exact que j'avais rencontré Philippe Bouvard à ma demande au mois de mai 1981. Vous savez, M. Labreau, que les magistrats ont une formation continue et donc peuvent passer une semaine dans un organe de presse. Ça fait que j'aurais pu... Donc c'est l'école qui choisit. J'aurais pu aller à RTL. J'aurais pu aller au Monde. Et l'école m'avait trouvé un stage à François. Donc, étant à François, j'ai tourné dans différents services. Et il était exact que j'ai demandé à rencontrer M. Philippe Bouvard que je tenais pour un très grand professionnel. J'étais vrai. Et à l'heure de... Ski-tski. Vous tenez ou tient toujours ? Je vous accorde le tient. Ah bon ? Il a réussi une sorte de record, le juge Lambert, parce que d'ordinaire, dans le récit de ce genre d'affaires criminelles, on pleure. On pleure sur l'enfant qui a été tué. Ou bien on pleure sur la mère si elle est innocente du crime dont on l'accuse. Et lisant ce livre, tout à coup, on pleure sur le juge. Ah non, ce n'est pas du tout... Ah si, parce que c'est un livre qui vraiment apitoie sur le rôle du juge. Enfin, c'était mon sentiment à la lecture. Oui, alors, ce qu'il faut dire... Bon, il faut que vous ayez un petit avocat quand même ici. Oui. Je vois que vous êtes un... Alors, je veux savoir... Ah bon ? De Nuzière, l'avocat. Ah, l'avocat de Nuzière. Bien que journaliste... Bien que journaliste... Je n'ai pas toujours apprécié la façon dont ils sont traités dans le livre du juge Lambert. Mais je crois que c'est l'organisation de la justice française qui est imputable. Car elle est organisée de telle façon qu'un jeune magistrat qui sort de l'école, qui a eu cette jeunesse protégée, qui ne connaît rien de la vie, se trouve brusquement envoyé dans un pays où le terroir est très fort, où les gens ont des mœurs un peu secrètes, un peu rustiques, qu'il ne connaît pas, qu'elle est complètement étranger, et qui brusquement se voit apporter dans son cabinet d'instruction une affaire tragique, particulièrement tragique. Et là, je crois que la justice, dans ces cas-là, est un peu coupable de déléguer autant de pouvoir à quelqu'un qui n'a pas ni les compétences, ni la formation morale et intellectuelle pour assumer une telle tâche. Et qui n'est préparé ni à l'horreur, ni à la célébrité. Absolument. Alors, simplement, c'est vrai que vous avez été beaucoup critiqué, parce que vous racontez, quand vous inculpez Christine Villemin, vous pleurez avant, vous dites, voilà, j'ai pleuré, puis une fois qu'elle est inculpée, vous pleurez encore après, et vous dites même que cela perturbe votre vie sexuelle. Bon, moi j'ai trouvé, bon, il y a des gens qui se moquent de cet aveu, moi pas. Très franchement, je trouve que il faut beaucoup de courage pour avouer ce genre de choses, parce qu'effectivement, on s'en moque assez facilement, les larmes d'un juge d'instruction, quelqu'un qui vient d'inculper. Et puis même cette inculpation qui vient troubler sa vie intime, tout ça est un... Et ce prêtre, là, moi j'ai plutôt été un peu ému, là, plutôt que... Oui, il y a un aspect pitoyable, là, et l'entestable. Et on est vous versé, au fait, par le rôle que tient le juge, et par cette mission qui est finalement... Je crois que la vraie question, c'est de savoir si M. Jean-Michel Lambert était fait pour être juge d'instruction. Alors quelle est la réponse ? Étiez-vous fait pour être juge d'instruction ? Moi j'ai le sentiment que oui. Et pensez-vous pas que cette affaire est arrivée trop tôt dans votre vie professionnelle ? Peut-être, peut-être. Mais ça, une affaire comme ça, on en rencontre une fois tous les 20 ou 30 ans. Mais est-ce que vous ne dites pas, justement, dans votre livre, avec la grandeur qui vous caractérise, que justement vos professeurs à l'école, quand vous avez passé vos premiers examens, ont bien précisé que vous n'étiez pas fait pour ce métier ? Ça, j'ai aussi lu ça... Alors, vous le dites ou pas ? Ah non ? Non ? Je l'ai lu avant. Voilà, moi je l'ai lu dans le canard enchaîné, et ça, jusqu'à preuve du contraire. Alors, on va terminer avec...